Les chutes du Niagara transportent 30 millions mètres cubes d'eau par heure. Quelle est la puissance de cette chute d'eau, sachant que l'eau tombe de 44 mètres de haut ? Voici les données. Le volume de l'eau est de 30 millions mètres cubes, donc 3 fois 10 exposant 10 décimètres cubes. Un décimètre cube coïncide à un litre et donc la masse de l'eau est de 3 fois 10 exposant 10 kilogrammes. On nous donne aussi le temps T. Il s'agit d'une heure, c'est-à-dire de 3600 secondes. Et la hauteur H vaut 44 mètres. Nous cherchons la puissance P de la chute d'eau, puissance que nous exprimons en watts. Et pour déterminer cette puissance, nous partons de la formule puissance est égale à travail accompli divisé par le temps nécessaire pour l'accomplir. Ce travail W se détermine par force fois déplacement, donc ici, poids fois hauteur. Et le poids grand G se calcule par la masse fois l'accélération de pesanteur petit g. Ainsi, nous voyons que la puissance que nous cherchons est égale à MGH divisé par T. Au numérateur, nous reconnaissons l'énergie potentielle de l'eau qui se trouve à la hauteur H. Nous remplaçons le M par 3 fois 10 exposant 10, le petit g par 9,81, le H par 44 et le T par 3600. C'est ainsi que nous trouvons comme puissance 3,597 millions watts. Ce nombre s'écrit en science sous cette formule-là, 3,597 fois 10 exposant 9 watts.